« Mon cœur se serra » est un roman et à la fois ça n'est pas un roman. C'est une succession de dessins et c'est également autre chose. Ça n'est pas un roman graphique, ce ne sont pas des poèmes en prose. Je pense que nous avons fait un objet avec le sonneur qui est un objet d'émotion et de littérature et aussi de dessin et de graphisme. En fait, je voudrais que les lecteurs le lisent, éprouvent des émotions dedans et aient envie de revenir vers des dessins pour les revoir. Et a envie de revenir sur quelques textes qui les auront touchés personnellement pour des raisons qui leur regardent. « Mon cœur se serra » est un livre sur les aléas et les allées étranges et parfois mystérieuses de l'amour. Avec un amour, une femme qui est enfuie, qui est perdue à un moment donné. Et c'est écrit sous la forme d'une sorte de journal de bord, de cet amour enfui et perdu. En fait, il n'y a pas eu tant de choix que ça puisque les dessins racontent une histoire dans ce livre qui raconte l'itinéraire amoureux ou une cartographie des émotions qu'on ressent dans une relation amoureuse. Antoine raconte sa version de l'histoire sous forme d'un journal, plus vrai que nature, avec poésie et réalisme. Et moi, je raconte l'histoire sous la forme d'un voyage. En fait, son narrateur et mon personnage sont finalement deux personnages différents qui racontent leur histoire amoureuse en parallèle. Et les dessins, finalement, jalonnent ce voyage. Vous suivez le personnage dans ses réflexions, ses émotions, de la rencontre et de l'étrange éclat qui naît quand il rencontre l'être aimé, à sa disparition, à sa perte momentanée puisqu'en fait, pour lui, ça ne sera qu'une absence. En fait, l'être aimé n'a pas disparu, l'être aimé s'est absenté. Ce qui explique ensuite ce long voyage et ces traversées géographiques et émotionnelles qu'on peut suivre dans les dessins. Donc, finalement, le choix des dessins, c'est assez naturellement imposé par cette narration dessinée. C'est un amour qui n'est pas forcément malheureux, qui est nostalgique, qui est dans la perte et la disparition. Mais le livre se termine sur une note optimiste. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ce thème-là. On a travaillé avec le sonneur sur les textes de Malarmé, notamment le coup de dés qui jamais n'abolit le hasard pour sa mise en forme de lettres et de textes. Il y a aussi Mélodie Nelson de Gainsbourg. Il y a Nadja de Breton, bien sûr. Donc, on avait envie, en fait, aujourd'hui, en 2021, de retourner un peu à ces sources-là et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est une façon de s'attacher un peu une main dans le dos pour essayer d'en dire le plus possible avec le moins possible. Donc, ça, c'est aussi un petit chemin amusant. Mais je pense que dans le rouge et le noir dont vous parlez, s'il y a bien une couleur qui est hyper importante dans ce livre, c'est le blanc. Que ça soit dans les vides et les manquants qui figurent dans les dessins, ces ombres qui ne sont finalement pas dessinées, pas peintes, mais qui sont figurées par du blanc découpé. De la même manière, dans la mise en page et dans la façon dont on a découpé les textes et sculpté les textes, le blanc prend aussi toute sa place et c'était finalement peut-être la couleur de base pour un livre qui parle d'une disparition et d'une absence. En fait, les illustrations préexistent au texte. Le sonneur avait fait toutes ces illustrations et un soir, comme on se connaît bien, on prenait des verres ensemble et on s'est dit, et si on mettait des textes, quelle forme pourrait avoir ces textes-là ? Donc c'est resté une question comme ça, assez latente. Et il fallait arriver à trouver des textes qui puissent toucher le lecteur ou la lectrice, qui ait une résonance avec les dessins, mais qui ne soit pas l'illustration des dessins. Donc en fait, je trouve que les textes et les dessins s'imbriquent comme des pièces d'un puzzle. C'est un livre un peu magique, en fait. La forme entre les dessins et le texte sont deux éclairages complémentaires sur cet itinéraire amoureux. Finalement, dans le travail d'Antoine, il y a cette poésie du réel propre au journal. Mes dessins sont finalement beaucoup plus symboliques et si on ne poursuit pas le fil de la narration isolément, ils peuvent emmener à d'autres chemins, d'autres réflexions. Donc je pense que oui, dans ce sens-là, la façon dont on a croisé le travail se complète bien et donne vraiment des éclairages très différents. A la fois la réalité presque palpable du journal et l'aspect symbolique avec cet itinéraire du personnage avec une nostalgie tantôt sombre, tantôt réjouie, un espoir à nouveau. Et puis une forme de romantisme qui touche un peu à l'absurde, parfois comme ce personnage qui se promène avec sa petite échelle qui sera toujours trop courte pour franchir les obstacles qui s'imposent à lui. Voilà, donc il y a une forme de panache un peu absurde. Ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire un roman. En fait, j'avais les dessins du sonneur comme une sorte de carte un petit peu magnétique, étrange qu'il faut décoder et essayer de trouver des textes qui puissent correspondre, qui soient à la fois dissonants, mais qui répondent au dessin. Donc c'était un exercice de style très intéressant à faire. Et je trouve surtout qu'au final, c'est extrêmement fluide. C'est-à-dire que n'importe qui qui a éprouvé des sentiments amoureux, la fin d'une histoire ou le début d'une autre, doit pouvoir se retrouver dans ce livre.